Un film à la fois réaliste et pas... Le réalisateur Emmanuel Finkiel a lui-même fait un ABC. Il a voulu tout être témoigné de la prise en charge dans ce centre-là où il avait été rééduqué. Donc c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il a continué sa carrière aussi. Bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Rami Nwenn, j'ai 23 ans. Je me suis, par JT, étudiant en ingénieur à Lille. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Management et Industrie. Et un soir, je vais rentrer de l'ADS. J'étais en général et là, j'étais avec mon ex-covin et j'ai fait un ADC. D'un coup, ça m'a pris du côté gauche. Pour moi, c'était peut-être une heure, enfin 30 minutes. Et alors qu'en fait, dans l'ADC, c'est sans doute une minute. On me demandait... Ah oui, pardon. Ah oui, c'est bon. Désolé. Je recommence ou... Non, c'est bon. Et vous pouvez descendre, Aïdine. Donc oui, j'étais... Passé le petit moment de choc, on me demandait si ça va. Et là, je reprends ce que je t'ai dit tout à l'heure. Blah, 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 blah. Et effectivement, et le pire, c'est que je me rendais compte qu'il y a un... Ça va pas. C'est... Donc là, tout de suite, on... On me trait... Bon, je l'ai appelé... Le salut. Le salut. Oui, le salut. Et moi, je disais... Non, c'est bon, t'inquiète pas. Tout va bien. Blah, 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 blah. Blah, blah. Ni le bras, ni la jambe, derrière mon neck. Donc là, on a compris que j'ai fait un l'essai. Donc j'ai... Pendant un an, j'ai tout bien appris. Notamment la parole. Le bras, maintenant ou aujourd'hui, ça va à peu près. Je peux marcher. Mais... Donc pendant un an, j'ai... J'ai... Beaucoup, beaucoup... Travaillé, justement. J'ai... Encore la parole. Aujourd'hui, ça... Ça... Ça va. Enfin, j'arrive à... À... À exprimer mes... Mais j'ai encore quelques... Troubles du langage. Du langage. Passé cette année, je me suis dit, bon, essaye de refaire l'école. Mais c'était trop, trop, trop dur, trop... J'étais épuisé. Je me rends dans l'entraînement. Je... 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 Je m'écroulais complètement. Et... Je m'entend en même. Donc du coup, j'ai arrêté. Et... Essayé l'étude. Et là... D'un coup, je me suis dit, bon, on va aller. Par au Japon. Pendant un mois et demi. Tout seul. Et... Et j'ai fait. Donc pendant un mois et demi, j'ai fait un... Tout le sud du Japon. C'était une expérience magnifique. J'ai rencontré des personnes magnifiques. Et puis, je suis retourné en France. Et là, j'ai pris goût à ça. Et là, maintenant, j'ai décidé de fonder une chaîne sur YouTube sur laquelle je parle de ce qui m'est arrivé. Et je parle de mes petits exploits, comme j'arrive un peu à voir l'humain. C'est cool. J'arrive un peu à nager. C'est bizarre, mais je peux nager. Je peux nager. Etc. Etc. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai... Voilà. Il y a une carte qui prend... Il y a tout. Et puis, j'ai fait récemment un pareil, un voyage en Italie, toujours tout seul. Et là, mon projet d'avenir pour le logement, c'est... Je termine le permis. Et si tout se passe bien, j'achète un camping-car. Et je voyage pour commencer dans l'Europe. Donc, voilà. Je suis ouvert à toute question. Si j'ai manqué quelque chose, si j'ai... Voilà. Voilà, voilà. Donc, moi, c'est... Allez, ouais. Bonjour. Je suis... Je m'appelle Grégoire. Jean-François Grégoire. Je suis médecin. J'étais... Et il y a 12 ans, le 30 juillet à 13 heures, j'ai fait... En sortant de la douche, j'ai fait... Et je suis tombé, voilà. Moi, je suis resté un certain temps dans l'expectative de mon secours. Alors, vers 16 heures, vers 17 heures, le voisin avait... J'ai entendu des choses et puis voilà. C'est le... Le SAMU 60 qui est venu me chercher... Est l'ancien... L'ancien service où j'ai bossé. Ce qui fait que... J'ai été dirigé tout de suite vers Bichat. Et Bichat m'a... Débouché. Ce qui m'a permis d'avoir un champ visuel normal. Je n'avais pas de... Démis anopsie latérale homonyme. Ce que j'avais au départ. Émis... C'est le... C'est le... Le... Le côté... Anopsie, c'est la... L'amputation du champ visuel. Et latérale homonyme, c'est le... Que c'est... Vous... Vous avez... Ici... Le... Le champ visuel. Et... Et donc, euh... J'étais hémiplégique... Et euh... Aphasique. Ce que je voulais... Vous comprenez que... Je suis encore aphasique. L'aphasie... C'est... Je trouve... Le... Le... Plus grand... C'est la... Je... J'ai bien récupéré. J'ai bien récupéré. Je... 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 Voilà. Mais... Je... Euh... C'est... C'est... Intim... iffre... intime l'aphasie. C'est un cocon qui est sur place. Tu es à faire ça aussi, oui, et je comprends que c'est vraiment la pire des choses qui puissent vous enlever. Le... c'est... c'est, je crois, la... C'est... c'est... je... 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 C'est intime. Voilà. C'est... c'est... ouais. Je préférerais avoir un déficit, mais ne pas avoir l'aphasie. C'est... voilà. Bonsoir. Alors, je ne suis pas le local de l'étape. Enfin, toi non plus, remarque. Je viens de Bordeaux. Moi, je suis le local de l'étape. Ouais. Donc, je m'appelle Philippe Bernard. J'ai fait un AVC en 2014. J'étais maire et conseiller régional et président d'une intercommunalité avant le moment de l'AVC. Je n'ai pas de problème d'aphasie. Je n'ai pas de problème moteur. Je n'ai pas de problème apparent. J'ai vécu tout ça. Voilà. Pendant... j'ai fait deux mois d'hôpital après un coma. et euh... une opération sur le cerveau, une crânectomie décompressive. Il m'a fait une ablation toute partie du cervelé. Simplement, il faut vous dire que ça, c'est pas une fiction. que l'AVC, c'est un traumatisme. Ce qu'on a vu là, c'est ce que vous vivez à l'hôpital. C'est ce que nous avons vécu, vu dans les centres de rééducation et c'est parfois la vie d'après. Parce que les personnes que l'on a vues, je disais à Catherine, imaginons que la dame, qui était directrice d'une agence bancaire, ses clients la voient aujourd'hui. Parce que s'il y a un AVC toutes les 4 minutes en France, ben derrière tout ça, il y a des gens, il y a des vies. Il n'y a pas que 130 000 vies. Il y a des compagnes, des compagnons, des enfants. Donc il y a des centaines de milliers de gens, des centaines de milliers de vies brisées. Un petit garçon qui ne reconnaît pas son père ou qui a peur de son père. Donc c'est un traumatisme aussi pour le papa. Le petit garçon, il va grandir. Mais, quant à moi, on m'a fait comprendre que ma vie sociale, politique était terminée. Il fallait inventer une vie d'après, qui ne se décrète pas, qui se découvre pas à pas. D'abord un coup de roue, puisque j'ai fait du fauteuil roulant. Après un coup de déambulateur, puisque j'ai aussi fait du déambulateur pendant plusieurs mois. Et j'ai marché avec des cannes pendant deux ans. Tout ça pour dire que les personnes qui ont fait un AVC... Je reviens à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Bien sûr, on n'a qu'une vie. Mais il y a des accidents qui font que cette vie, elle est segmentée. Et parfois, on subit des changements radicaux. Et il y a des choses qui se passent. Moi, la mienne, elle s'est terminée avec mon AVC. J'étais sur une orbite. J'étais une fusée qui ferait qu'aujourd'hui, je serais à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas que seulement, c'est une certitude. Donc je serais député. Je ne suis pas député. Je suis plumaire. Et je n'ai aucun regret, parce qu'on en discutait à midi. La construction d'une vie d'après, la façon d'envisager la vie d'après, c'est de faire un deuil complet de sa vie d'avant. Et de construire une vie possible en fonction de ses capacités. Donc, on discutait avec Catherine en voyant ce film. Bon, pour nous, on se l'est pris, pour d'autres d'ailleurs aussi, mais comme un beau grand dans la gueule. Parce que c'est un retour en arrière terrible. des images qu'on a vues, les moments d'abattement. Je me souviens, dans un centre de rééducation, où j'ai vu un monsieur qui était, je vous fais les confidences, mais qui était porté avec un, enfin j'appelais ça un treuil moi, de son fauteuil à la rééducation. Je ne sais pas, ceux qui connaissent des personnes que l'on a vues, sur les trois personnes, il y en a deux qui ont eu des trachéotomies, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, derrière tout ça, en mesure que, avant d'arriver là, il y a eu de longs mois qui ont été nécessaires. Et je me suis, j'ai eu une scène qui m'est revenue, voilà pourquoi, qui m'est revenue à la conscience, c'est quand j'ai quitté ma chambre pour aller la première fois en rééducation, il y avait un monsieur qui avait un clapet, et donc ce clapet pour faire en sorte que ses voies respiratoires ne soient pas obstruées. Il y avait un boîtier dans le mur, on le branchait sur le mur, avec un système d'aspiration. Et je suis tombé littéralement dans les pommes, parce que c'était insupportable que de voir et la scène et cette personne. Donc, véritablement, la rééducation, il se passe des choses, il y a beaucoup d'émotions, quand un de nos proches, que l'on connaît dans nos vies, a un AVC. Il y a de l'émotion qui peut être distante, parce que la personne qui est affectée, elle est dans notre voisinage, ou elle est dans notre belle famille, ou elle est plus ou moins éloignée. Simplement, il arrive un moment où la personne qui a fait un AVC, elle disparaît complètement de la vie sociale et de l'organisation de la vie sociale. C'est aussi une mort sociale. Et quand il y a une rééducation comme celle-là, finalement, la rééducation se passe dans une cellule familiale qui doit être le plus soudée possible. Et on a vu ce que ça donnait. Parce que, finalement, le drame devient familial, une poignée de personnes et uniquement ces personnes-là. On le voit très bien dans le film. Tout ça pour vous dire, et je conclue là-dessus, qu'il y a ce que nous avons vécu. Peut-être, à l'époque, je peux en parler pour moi, j'étais vraiment pas frais. J'ai connu tout ça. Le côté d'avoir les yeux désaxés, qui ne regardaient pas, j'avais un oeil caché. Enfin, voilà. Je connais très bien ce visage. Je parlais comme un robot, je parlais comme ça, sans aucune émotion. Voilà, on aurait dit un robot. Donc, simplement, et je conclue là-dessus, le fait de participer à des journées comme celle-là, le fait d'être à la mairie et de sensibiliser les élus sur l'utilité de porter des messages de prévention dans la sphère publique, au travers de leurs habitants. Comme ça va être le cas, par exemple, puisqu'ils organisent un repas des personnes âgées pour souhaiter la bonne année, c'est bien d'offrir un sachet de bonbons. On peut aussi offrir un tract qui définit ce que sont, et les facteurs de risque, et les symptômes à côté du bouchoir de bonbons. Ou un autre. Il faut demander à l'ARS, 7000 tracts, ça ne coûte pas très cher. C'est très important aussi ce qui s'est passé au jeu de pomme, parce qu'on arrive à convaincre que ce que fait Catherine, ce que font les équipes médicales, je concentre volontairement sur l'hôpital. à partir du moment où on sort de la sphère de l'hôpital, on vient dans la sphère publique, on intéresse les médias, et où un médecin de l'hôpital intervient en direct au jeu de pomme. Et ce soir, au journal régional, il y a un reportage sur la journée. Le nombre de jeunes qui ont été vus, la projection qui a lieu ce soir, au bout qui est devenu, mais ceux qui ne sont pas venus et qui savent, à travers des flyers, que ça a existé. Ça a le mérite de faire ce que le directeur général de l'ARS chez moi appelle « merci pour cette prévention heureuse ». Donc ce qui est important, c'est de sortir de l'action médicale et de faire de la prévention heureuse pour éviter le plus possible ça. Merci. Applaudissements Maintenant, on peut laisser la parole à la salle. Il y avait une question pour Rami tout à l'heure ? Oui, j'ai eu une question. Oui, c'était... Oui, bonsoir à tous. Et puis, ce film est écriant de vérité. Moi, je n'ai pas vécu d'AVC, j'en ai fortement peur. Et je vis au quotidien, ça fait 6 semaines que je suis au centre de rééducation aussi pour d'autres problématiques. Et effectivement, il n'y a pas que les AVC, mais il faut dire qu'on a qu'une fille, une vie, et tout peut nous tomber au coin de la figure à tout instant. Je le sais depuis pas mal de temps, mais là, c'est plein de vérité au quotidien. Et je remercie énormément mes thérapeutes. Et puis aussi, les autres patients qui ont une liac de s'en sortir. Et un humour débordant, ça, ça m'a... Ça m'a interpellée. Vraiment, quel que soit leur cas, le fait de se surpasser, se donner dans l'humour... Bon, c'est certes peut-être une carapace, mon grand ami, mais bon, l'humour est là, le quotidien est entre nous. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien d'une carapace. Vraiment, ça n'a vraiment rien d'une carapace. En tout cas, j'y passe effectivement beaucoup de travail, et aussi de bons échanges. Et la question que je me posais vers vous, et vers vous tous, c'est effectivement comment passer d'une vie... Moi, je me suis beaucoup interrogée, notamment M. Ménard aussi, par les politiques et autres, où j'étais très, très impliquée. Je me suis aperçue aussi, ça m'intéresse, la politique, bien plus que tout, mais que je ne vivais pas non plus, je vivais peut-être à travers l'ombre de la politique. On parle de l'addiction, quand ça ne va pas, des chocs émotionnels ou autres. Ils en parlent un petit peu dans le film, enfin, beaucoup c'est dans le film, le fait de... Peut-être pas de sourire, la notion d'une... l'émotion. Il y a l'intellect d'un côté, et l'émotion de l'autre côté. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et c'est vrai, je me cachais, peut-être, j'agissais pas. Le passé était... La confusion, vous savez de quoi je parlais en tant que peut-être thérapeute, ou de l'avoir vécu. Le passé est confondu avec le... dans le présent, et au traumatisme, l'émotionnel du passé. Et effectivement, maintenant, je me dis, comment... Comment travailler sur soi, pour vivre l'instant présent, et changer de carrière, changer... voilà. J'ai travaillé sur l'aspect charnière, effectivement, de la reconversion professionnelle. Personnellement, j'étais agent de maîtrise à 150 km dans un domaine qui est pas du tout mieux. Pourquoi je suis arrivé là-bas ? Et là, c'est stop. J'ai rencontré aussi des gens qui ont fait des burn-out, des choses comme ça, et où c'est... C'est énorme, parce que ça peut engendrer physiquement. Moi, à un an, j'ai pris 30 kg, pour des chocs émotionnels, entre autres, quoi. Donc, après, c'est le dos, c'est le autre. Et j'ai rencontré des gens formidables qui ont vécu beaucoup plus lourds que moi. Et je me dis, donc, de vos études, entre autres, ou de l'aspect politique, comment basculent à autre chose de positif, et un changement de carrière, un changement de direction, quoi. Eh bien... Comment dire... J'ai un peu fait le deuil de ma grève. On en a parlé tout à l'heure avec Philippe. Dis-toi. C'est le quotidien, dans le sens de l'éducation. D'un coup, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas réfléchir. Je ne peux plus aller à l'école. Je ne peux plus jouer. Je ne peux plus jouer de la musique. Parce que j'ai joué avant de la musique. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Malheureusement, j'ai perdu mon ex-copie. Tout ça, tout ça, tout ça, en fait, à un moment, ce qui me concerne précisément, j'ai dû faire le deuil de moi-même. Il y a un moment où c'est vraiment... c'est fini. L'ancien ami que j'ai fait. Et... en fait, mine de rien, j'ai rencontré une autre qui a récemment eu un AVC et elle faisait de la médecine, justement. Et... Euh... 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 Je l'ai vue à la... à la... à la journée de l'année dernière. Non ! Non ! D'accord ! Euh... 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 Elle... Elle m'a clairement dit... Euh... Je... Je n'ai pas encore fait le deuil de ma... Et je... Tant... Tant que... Tant que j'ai... J'ai pas fait ça... C'est... Je ne peux pas avancer, justement, pour ensuite... Euh... Trouver... Un moyen... Un... Un autre travail... Une autre... Une autre vie. Moi, c'est ce qui se passe, maintenant. Je... Je me suis quitté. Alors que l'ingénieur... J'en rêvais... Quand j'avais même... Même pas deux ans... Quand j'avais deux ans... J'étais en mode... Euh... Je vais inventer un truc de fou. Qui sait ? Je crois... Peut-être en un... Déjà commencé ? Déjà. Exactement. Un truc qui fonctionne qu'avec une main pour les Jones, là. Exactement. Donc, justement... J'ai... Euh... Oui, donc... Euh... Si vous êtes curieux de... De moi, maintenant... Euh... Je fais, justement, sur... Sur YouTube... Il y a des vidéos qui... Euh... Me... Me... Qui me touche beaucoup en concernant les jeux. Puisque maintenant, je ne peux plus jouer. Et que... Mais... Moi, quand... Quand le médecin m'a dit... Vous ne pouvez plus... Euh... Jouer de la guitare. D'accord. C'est pas grave. Vous ne pouvez plus... Euh... Écrire. J'étais droitier. C'est pas grave. Mais... Vous ne pouvez plus jouer... Non. Non. Je suis désolé. Donc là, j'ai justement... J'ai... J'ai... Le blog... Mis une liste de choses... Qui permettent de jouer à une seule. Je voudrais répondre à ta question. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a nous qui avons fait des ABC. Et qui vivons avec ça. Et en fait, tu es une bonne cliente. Tu es une bonne cliente pour en faire un. Non, 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 non. Tu es une bonne cliente pour en faire un. Et je pèse mes mots puisque j'étais un bon client et j'en ai fait un. Tu es proche du burn-out. Ou tu connais des gens qui ont fait du burn-out. Tu as pris 30 kilos. Ça veut dire un mal-être dans le travail. Je ne parle pas de toi, mais un déséquilibre dans ton travail qui entraîne donc un dérèglement lié à de l'hypertension artérielle, à un déséquilibre alimentaire qui t'a fait prendre 30 kilos, à une sédentarité qui est liée au surpoids, à la fatigue, aux autres problèmes qui ont engendré une rééducation que tu es en train de faire. Il n'y a qu'une seule question à se poser. Tu vis pour eux ou tu vis pour toi ? C'est ta vie ou c'est ta vie à travers leur vie ? Une fois que, bon, cinq ans de thérapie, post-AVC, il vaut mieux pousser la porte d'un psychiatre que pousser la porte d'un centre de rééducation post-AVC. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions existentielles. Tu as dit tout à l'heure, je n'ai qu'une vie. Et moi, on a monté une association, on a un siège de cette association et à l'entrée de l'association, sur le mur, en grand, j'ai fait mettre une citation de Confucius. qui les guide, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Donc, il s'agit de prendre conscience que tu n'en as qu'une, qu'elle est courte, que finalement, elle est faite de moments présents qui se succèdent. Ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est passé, c'est passé. Si tu auras lieu demain, tu verras, c'est toi qui vas le construire. Ce qui est important, c'est la façon dont tu vis aujourd'hui. Et si ton aujourd'hui, tous les témoins sont au rouge, il y a une seule question. Qu'est-ce que je dois faire dans l'organisation de ma vie pour que ces témoins passent demain à l'orange et qu'ils repassent au vert ? C'est la seule question. Comment on change de vie ? Parfois, on est obligé de changer de vie, douloureusement, parce que son état physique ou aphasique oblige à un changement de vie, parce qu'un accident de la vie fait que toute la vie qu'on a construite de rêver d'inventer un truc quand on avait deux ans. Déjà, je voulais s'imaginer la détermination du personnage. Quand, quelque part, on organise sa vie en étant élu à 18 ans, en étant maire de son village à 30 ans, en étant conseiller régional à 34 ans, président de l'intercommunalité à 38 ans, on se dit, « Celui-là, qu'est-ce qu'il va nous faire ? » Je viens d'a laisser. Bon, alors, est-ce qu'au final... J'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je lui ai dit à mon neurologue, lorsque je circulais avec un déambulateur, je lui ai dit, au fait, je veux marcher, puisqu'il faut faire de l'exercice physique. Je veux marcher, je veux aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, au final, qu'est-ce qui est important dans l'organisation de sa vie ? Comment tu urbanises ta vie sur l'instant ? Je suis allé avec... Je vais finir là-dessus. Je suis allé aux deux choses, je vais vous dire deux choses. Je suis allé avec mon père aux obsèques du père d'un ami qui est mort d'un cancer à 63 ans. Toute sa vie, hein, il attendait la retraite. Il a travaillé comme un con, il est artisan, il a travaillé 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Eh bien, il a été à retraite à 60 ans, et quelques jours après, ils ont découvert un cancer, il est parti à 63 ans. Et mon père me dit, chez moi, on a des expressions dans le sud-ouest, en fait, un enfant, c'est un drôle. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Il me dit, ça va, mon drôle ? Mais je lui dis, oui, papa, ça va. Parce qu'en fait, je suis très heureux de me réveiller, et très heureux de me coucher. Parce que la seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est ce que je fais de ma journée. Comment je suis avec les autres ? Comment j'agis ? Comment j'organise mes moments ? C'est la seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir. Pas sur les autres, pas sur les connards. Je n'ai pas de pouvoir sur les connards. Mais comment j'organise ma vie ? Et donc, au final, je vais me coucher ce soir heureux. Parce que cette journée, peut-être que c'est la dernière, je n'ai pas de pouvoir sur le fait de refaire un AVC cette nuit. Mais par contre, un AVC qui peut avoir des conséquences physiques lourdes. Et franchement, je fais tout pour ne pas en faire un. Si je dois en refaire un, quelque part, j'aurai tout fait pour ne pas en refaire un. Et peut-être qu'il y aura des conséquences et des handicaps moteurs importants. Mais quelque part, c'est comme ça. Parce que je serai très heureux d'avoir vécu la journée que je vis. Je suis très heureux de venir agrouver. C'est à cause de celle-ci. Mais je suis très heureux de venir agrouver. Pose-toi la seule question qui est importante, la seule. C'est, est-ce que je suis heureuse de ma journée ? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire ? Est-ce que j'ai consacré du temps aux gens que j'aime ? Est-ce que j'ai passé du temps avec eux ? J'ai perdu deux frères qui sont morts. Et donc, forcément, ça remue un peu les choses. Et j'ai beaucoup lu. Et il y a une, je ne me souviens plus, la citation qui dit « Ce que la mort nous apprend, c'est qu'il est urgent d'aimer. » Donc il est urgent de consacrer son temps, son énergie, son amour, son affection aux gens que l'on aime. Les autres, ce sont ceux qui ne sont pas là quand tu fais un AVC. Parce que là, il n'y avait que le papa, la maman, l'épouse. Les autres, tu n'existes plus pour. C'est la retraite quand tout est fait un AVC. Il y a beaucoup de gens qui ont pris de tes nouvelles au centre de rééducation. Il y a une question ? Très peu. Merci. Il y en a, mais très peu. Alors... Sur les réseaux sociaux, oui. En curiosité, mais en bref. « Eh bien, tu as dit ce que je voulais dire. » Tu t'avouas, en fait. Voilà, voilà. Moi, c'est Moshé et toi, tu as à rond, maman. Ah, celle-là, on ne l'avait jamais faite, hein. Oui, parce que... Parce que... Parce que... Bon. Non, c'est... Bon. Lorsque vous naissez, lorsque je suis né, la poussée, la poussée pour faire sortir le bébé, il expire et le premier cri, en fait, c'est... 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 Une aspiration. Après... Il y a le cri. Euh... Le premier cri... Enfin, le premier cri que la WC pousse, c'est un cri. C'est un cri. Et même, lorsque j'ai moi-même vu le cas, puisque j'étais médecin de SMUR. En plus. Donc, bon... Euh... 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 Le... 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 Le premier geste que l'on fait, c'est de... De pousser sur la sonde d'attubation. Ce serait... Un cri. Et... C'est une deuxième naissance. Mais... Euh... C'est... C'est... Euh... Euh... Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil. Et... Euh... C'est comme ça. C'est... Moi... Enfin... Je... Euh... Je... Je... Je n'ai pas fait mon deuil encore. Je n'ai pas encore fait mon deuil. Euh... Petit à petit. Mais... Euh... Et si on y arrive ? Pas du qui ? À quoi faire ? Ah... Alors euh... Attends. Vous savez combien de temps que vous avez fait votre lycée ? En 2015. Bon. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Euh... J'ai une... Jeune femme qui s'appelle Sana. Et j'ai découvert que Ramy est aminé avec elle sur Facebook. Donc il va falloir que j'appelle deux gens. J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai été en contact chez mon neurologue et qui m'a dit « Ce serait bien que tu rencontres Sana » qui euh... Qui est euh... Qui est euh... Qui euh... Chirurgien. Trente-deux ans. Euh... Euh... Qui avait comme seule préoccupation de d'être élue, désignée professeure. et je l'ai rencontré elle a fait son AVC quasiment en même temps que vous et j'ai fait un café avec elle et j'ai vu une fille complètement dévastée qui avait le sentiment de ne plus servir à rien de ne plus trouver de sens à sa vie et donc la discussion que j'ai eu avec elle c'est il faut que tu te fasses aider parce que tu n'y arriveras pas toute seule parce que de toute façon un deuil, quel qu'il soit que ce soit un deuil affectif que ce soit un deuil de vie on ne peut pas faire un deuil tout seul pardon ? oui on ne peut pas faire un deuil tout seul après moi je vous conseillerais de consulter peut-être un psychiatre je suis c'est le cas mais c'est très dur c'est peut-être que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer est-ce que vous me permettez de vous demander le pas de détails et le deuil que vous avez à faire qu'est-ce que vous faisiez avant vous traviser j'étais entourée beaucoup avec ma famille je suis d'origine turque et on est très très attachés et là je les vois comment dire partir un parrain me laisser avec que avec mes enfants si vous voulez pourtant j'étais une grande grande famille on ne faisait rien sans sans l'autre et là ça me fait très très mal là ce que j'ai vécu là ce que j'ai vu aujourd'hui dans le film c'est tout ce que j'ai vécu pendant du début jusqu'à la fin de là je ne suis pas encore guérie ça je le sais mais ça m'a beaucoup touchée j'ai là quand j'en pense j'ai toujours les larmes aux yeux vous savez en fait vous avez votre avc et les autres ils ont vécu un avc les parents ont vécu un avc parce qu'en fait on a le sentiment que l'éloignement cette forme d'abandon il est parfois lié à une incompréhension un non savoir pas savoir faire et comme on ne sait pas comment faire comment être on préfère être dans le déni c'est à dire ne pas voir le problème du déni et malheureusement le problème du déni c'est ce que vous avez rencontré certainement les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui qui peuvent être très diverses il y a autre chose alors ça c'est de quoi je vous parle c'est que dans une famille il y a souvent des piliers il y a souvent des personnes sur qui on se repose des éléments fédérateurs et un jour un événement va faire que cet élément fédérateur que l'on a placé à l'endroit du fédérateur et bien il n'occupe plus cette place et n'occupant plus cette place et bien du coup la nature humaine et parfois animale n'occupant plus cette place et bien la nature ayant horreur du vide on l'écarte complètement de la place et du piédestal alors sauf que ce que vous avez à faire c'est un c'est même pas un double deuil c'est soit un problème affectif familial de place dans la famille c'est pas qu'ils ne vous aiment plus ils ne s'écartent pas de vous parce qu'ils ne vous aiment pas parce qu'ils ne vous aiment plus simplement ils ont besoin de vous remettre à une place voilà et c'est cette place qu'il faut c'est une autre place qu'il faut reconquérir et occuper et donc le deuil que vous avez à faire c'est le deuil de votre comportement et de votre caractère d'avant et de construire une vie un relationnel et une place familiale avec ce que l'AVC vous permet de faire à la fois sur l'organisation de la vie sur le plan émotionnel vous pleurez avant devant eux oui aussi aussi mais comme il y a eu dans le film il y avait des regards fixes j'avais pas d'émotion je pouvais pas répondre ni avec des larmes ni la voix si vous voulez et là moi mon AVC c'était c'était au niveau du langage je connaissais pas ma famille je connaissais plus mes enfants je savais plus lire je savais plus écrire moi c'était plus c'était pas physique moi c'était plus vous avez parlé au passé voilà ça veut dire que maintenant vous pouvez lire oui vous pouvez écrire oui vous pouvez reconnaître vos enfants bon et ça mais il y a toujours des trous ok et c'était il y a deux ans oui vous ne pouviez plus lire vous ne pouviez plus écrire vous ne reconnaissiez pas vos enfants vous avez une voix saccadée un regard fixe aujourd'hui vous êtes capable de manifester des émotions de pleurer vous reconnaissez euh vos enfants euh vous savez écrire et vous savez vous exprimer il y a deux ans oui il y a deux ans oui et celui c'est ça ça continue d'aller dans ce sens j'ai pas compris est-ce que vous progressez oui je progresse mais je fais beaucoup d'efforts je mes enfants mon mari tout le monde aide beaucoup bon la famille ils sont un peu écartés mais mes enfants ils sont toujours euh mon mari et bien euh 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 le ce qui euh 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 le le la 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 famille éloignée euh euh elle 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 se rapprochera de toi lorsque tu ressembleras à celles qu'ils avaient vues avant. Oui, peut-être, peut-être, mais non, ce n'est pas ça que je veux dire. Il y a des gens qui veulent se cacher. Et en fait, quand ils sentent que la pression change, ils se tournent vers, et tu verras, quand le temps viendra, certains, certaines personnes reviendront. Est-ce que tu connais la chanson de Florent Pagny, « Les murs porteurs » ? Quand j'étais dans le coma, on me faisait écouter cette chanson. Donc tu vas l'écouter, cette chanson, « Les murs porteurs » de Florent Pagny. Et tu vas penser à ce que sont tes murs porteurs à toi, tes enfants, ton mari. Finalement, il n'y a que ça qui est important. Parce que c'est ce qui va te permettre de te protéger, de t'accompagner dans ta reconstruction. Finalement, tout le restant, c'est ça de l'importance. Et ça me permet de faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que j'ai appris après mon AVC, ce qui, si je l'avais fait avant, c'est qu'il faut savoir dire non à l'autre pour se dire oui à soi. Quand on essaie d'être aimé, d'être apprécié, on est prêt à tout accepter, dire oui à l'autre, même si ça a pour conséquence de toujours se dire non à soi. Oui, 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 même si ça me fait du mal. Et le mal plus le mal plus le mal égale 30 kilos, égale mal partout, égale analyse sanguine, pas bonne, égale proche du burn-out, égale la cata. Donc il est grand temps de te prendre en main. Et puis il y a autre chose, c'est que peut-être qu'au lendemain de l'AVC, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Et que peut-être, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'avant tu laissais pisser, ou tu ne disais rien, et maintenant c'est non. Et quand c'est non, eh bien quelqu'un à qui tu dis non, quelle que soit la façon dont tu dis non, quelqu'un à qui tu dis non, eh bien il n'est pas habitué à ce que tu lui dises non. Et ça peut avoir comme manifestation le fait de se détourner, de s'écarter. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est de te dire oui à toi. Oui à toi, oui à tes enfants, oui à ton mari, oui à la protection qu'il t'apporte. Le restant, ça n'est pas important. Moi je vous remercie beaucoup. Merci. Attend, juste un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit. ils sont, ils sont, ils tirent et ils poussent, ou ils poussent et ils tirent. Parce que, lorsque j'ai, lorsque j'ai fait mon accident, 48 heures après, un copain a demandé à ma femme, est-ce que, est-ce que tu, est-ce que vous, comment vous, enfin, est-ce que tu, est-ce que tu avais des besoins que, que je, que je peux, que je peux, que je peux satisfaire. Et, et elle est, ah, elle est restée comme, comme dans l'enfant. Et, je voudrais, euh, signaler que, euh, que, euh, Christophe, pardon, j'ai fait un copain. Alors, c'est un bon copain, parce que, c'est un copain qui est venu tous les jours, tous les jours de mon hospitalisation. Pour, pour, tous les jours de mon hospitalisation. Pas plus de choses, frère. Parce que, euh, parce qu'il habitait à Paris maintenant, et, et donc, euh, je voudrais, euh, 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 le remercier. Euh, 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 voilà, c'est fait. Voilà. Oui, je voulais vous demander, après, euh, le film qu'on a vu, on a montré que les personnes étaient victimes d'AVC. Et, je, j'ai essayé de me mettre à leur place, et je me suis, je me suis en moi-même, je me sens prisonnier. Et, je, je voulais vous demander, est-ce que vous, pendant vos AVC, vous êtes pas sentis prisonnier de, 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 de ne plus être la personne que vous étiez, et d'essayer de construire quelque chose pour arriver à être cette personne ? Euh, je me rappelle, euh, je fais une petite, euh, histoire. J'étais, euh, peut-être deux semaines, euh, de, euh, de l'ADC, et euh, à deux semaines, à deux semaines de l'ADC. Et, euh, effectivement, je me suis vraiment sensi prisonnier, parce que, voilà, pendant un mois ou deux, je ne pouvais pas parler. Genre, euh, le, le, c'est, c'est là où l'homme est complètement différent de, euh, de, 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 de la machine. C'est, c'est, la machine, j'ai une commande, euh, voilà, les, les, les exécutants, d'accord ? Euh, l'homme, j'ai une commande, j'ai, les exécutants, mais entre-temps, il y a ce qu'on appelle, euh, je ne sais pas comment on l'appelle, et c'est ce qui provoque l'anthasie. C'est, c'est, il suffit que l'anthasie se mette là, on, on, on sait que, le, le message à faire passer, mais, on n'arrive pas, euh, euh, à la débucher. Alors, moi, euh, je vais récupérer mes gourmets, mes gourmets. Je veux récupérer mes gourmets. J'ai essayé et je n'arrive pas, le docteur me dit, tiens, essaye de l'écrire. Il me donne un Begéda et un Feuss, huile, j'écris de l'huile, c'est pas ça ce que je vais faire, et donc justement, j'ai été, enfin je pense que c'est la même chose, surtout pour les cas où c'est de l'aphasie, un réel prisonnier. Je ne sais plus si c'était ça la question. Lorsque j'ai essayé de récupérer de mon aphasie, j'ai eu tout à coup une histoire de Fernand Reynaud. Vous connaissez Fernand Reynaud ? Il y a vraiment des gens qui sont tout jeunes. Fernand Reynaud était un humoriste, et cet humoriste, il fait Fernand Reynaud et le 22 à Annière. À l'époque, c'était pas les portables, les cafés, c'était le téléphone, on avait des fiches à avoir, et donc les PTT, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Donc, le Fernand Reynaud vient et demande le 22 à Annière. Tout d'un coup, il vient derrière lui, l'allemand, tout d'un coup, il vient, oui, tac tac tac, il vient à l'époque. Donc, Fernand Reynaud se dit, « Oh là, passez-moi New York, New York, passez-moi le 22 à Annière. » Vous comprenez que le cheminement qui fait que le mot arrive quand même à se faire comprendre. Mais avec des infinies difficultés, d'infini machin, d'infini difficultés, d'infini... Et voilà. Je voudrais apporter ma réponse à votre question. Il y a deux types, en fait, de situations. Il y a des personnes qui, au lendemain du traumatisme, sont dans un état, soit suite à un commun, comme moi, avec une période, d'ailleurs, la maman l'a dit, de plusieurs jours où, bon, on est sortis du commun, mais moi, je vous en mets, 23h45 sur 24. Donc, il y a cette période où, quelque part, il n'y a pas de notion d'enfermement. On flotte. On est dans des... Tu as utilisé cette expression. On est dans du coton. On est dans des nuages. On est... Voilà. Par contre, il y a des personnes qui font un AVC qui, pendant la période aiguë de leur AVC, ne peuvent pas parler, ont l'impression que leur tête va éclater, tellement c'est violent, ne peuvent pas s'exprimer. Et après, pendant, mais surtout après, vous avez des gens qui sont halités, par exemple, qui n'ont pas la possibilité de bouger. Et j'en ai vu dans le centre de rééducation dans lequel j'ai été, qui font leurs besoins sur eux, qui ne bougent pas. Voilà. Il y a eu le merveilleux livre, film, le scaphandre, le papillon. C'est ça. C'est ça. C'est le fait d'être complètement enfermé dans son corps. Et dans cet enfermement, il y a deux situations. Il y a être complètement déconnecté, c'est-à-dire être un légume, ce qui m'était destiné. Et donc, quand on est un légume, on est déconnecté, dernier étage de la fusée, déconnecté sur le plan corporel. Et parfois, vous pouvez vivre à l'intérieur tout à fait normalement, ne pas bouger, ne pas pouvoir parler, n'avoir aucune expression. et malheureusement, ça arrive. C'est ce qui est arrivé, on en parlait tout à l'heure. Donc, enfin, pour moi, je n'ai pas vécu ça. Je ne peux pas parler pour eux deux. Mais, il y a à voir si c'est une phase passagère ou si c'est une phase qui dure, qui peut augmenter le traumatisme aussi. Donc, ça dépend des cas et ça dépend des zones qui sont touchées, ça dépend des séquelles, d'un AVC, ça dépend des conséquences. Alors, dites-vous bien qu'il n'y a pas deux aphasiques pareilles. Il n'y a pas deux AVC pareilles. Il n'y a pas deux AVC pareilles, mais non plus deux aphasiques ne feront pas la même chose. J'ai, j'ai, dans connaissance, un type qui bouge comme vous et vous. D'accord ? Il a fait un AVC qui lui a attaqué uniquement le centre du langage. Grave. Grave. Je l'ai vu il y a deux ans, enfin, je l'ai vu il y a un an, il n'avait pas récupéré. donc, je suis, je suis, je suis, et madame, et, 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 et monsieur, ou, non, non, nous sommes des privilégiés. Oui. Nous sommes vraiment, c'est, c'est une chance que, que je vous parle à l'heure actuelle. et, ouais, c'est une chance parce que, le, 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 la, il est là, il doit sortir. Ah ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ça veut pas. ça, c'est une, c'est une, c'est une, c'est un, un drame quotidien. Pas, pas le contact. Vroom, vroom, vroom. Non, non. C'est un drame qui vient, on se lève avec, on se couche avec, et on se relève avec, on se couche avec, et ainsi de suite. Et, comme ça, jusqu'à, toc, toc. et, moi, j'ai fondé une association qui, bon, vivote, vivote, donc, bon, le GAP, donc, le groupement des aphasies Picard. Euh, pfff, c'est dur. C'est très dur. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a commencé à dire, l'avantage que ça a, c'est que vous avez compris que je suis sa voix. Donc, je vais continuer sa phrase. En fait, on a beaucoup de chance de pouvoir s'exprimer devant vous ce soir. Parce que les séquelles d'un AVC empêchent souvent de pouvoir s'exprimer comme on le fait. D'abord, Rami, je te signale qu'il est 21h, il va falloir que tu ailles au lit. D'abord, parce que on vit avec des handicaps invisibles qui sont compliqués. La journée, pour nous, a été compliquée. Le bruit a été compliqué. Oh, pas que pour nous, ça va, je sais, j'ai bien compris que ça n'avait pas été compliqué que pour nous. Donc, on vit difficilement avec ces difficultés. pour autant, on n'est pas en fauteuil roulant. On n'est pas avec des difficultés motrices qui font que c'est extrêmement compliqué de se vouloir. Et ce qu'il a dit, c'est que, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on a non seulement la chance de pouvoir venir s'exprimer devant vous, de pouvoir participer et d'avoir donné un sens à notre vie d'après. J'ai bien entendu le message cet après-midi, pas notre nouvelle vie, mais notre vie d'après, elle est organisée de telle façon que ça nous permet d'avoir passé cette journée avec vous, ce qui, pour nous, a été un privilège. Merci. C'est une grosse malheureuse de chlore en fait, le débat ce soir. Alors rappelez-vous quand même, on est si vous avez laissé, on va réaliser un petit visage, on va réaliser la moitié du corps, on va prendre des paroles, on va prendre des bons vertiges, un très fort dans la tête, ça doit adapter, ça doit amener au 15, merci, mais tu le dis, ça doit amener au 15 et pouvoir bénéficier de traitements qui empêchent d'avoir des handicaps à long terme. Parce que si on n'a pas un risque de pousser et fait ça, on s'expose les trans à des égales très longues et très longues mais bon, on s'en sort plutôt pas mal, parfait. Et on retrouve une petite après une petite après-midi qui sent aussi. La dernière alors, madame. La petite dernière, allez. Je vais maintenant vous faire un essai et vous pouvez attendez, ça vient, ça vient. Je ne sais pas pas comment ça et que je suis à une exigence qui fait des crues parce que vous nous renvoyez en disant que vous évaluiez demain matin je ne sais pas que ça. Je ne l'ai pas lâché parce que j'ai perdu un enfant je pense qu'on avait l'essentiel de notre vie et finalement 4h, 5h pour ce bac pour qu'enfin ce soit pris au sérieux. Qu'est-ce que l'on fait devant ça ? Et donc, on a obtenu un rendez-vous pour ce bac pour de l'argent parce que ça ne ne fait pas rien. Ce n'est pas notre style mais je pense qu'on a réussi à faire reprendre en main certaines personnes mais malheureusement je connais deux autres personnes qui sont décidées parce que c'est laissé faire. Il n'y a pas eu de DRM ? Il n'y a rien eu ? Oui, 4h. Avec une urgence absolue en disant mais cette personne-là ou elle n'était pas assez formée ? Normalement. Pardon ? Normalement. Normalement. Quand on appelle le 15 ou les pompiers qui viennent chercher le patient à domicile et qui a une suspicion de l'essai quand si les pompiers amènent à l'hôpital ou au CHU donc aux urgences la personne n'attend pas normalement dire qu'elle est prioritaire dire qu'avant même qu'elle soit partie de sa maison l'hôpital est prévenu et ils l'attendent. Maintenant oui mais en 2014 je peux vous assurer qu'on nous disait vous irez demain matin chez votre médecin il avait 24 de tension alors qu'il n'en faisait jamais. Donc j'espère au moins que ça servit un petit peu puisqu'on a mis un an à avoir un rendez-vous. 24 de tension on ne s'inquiète pas ? On ne s'inquiète pas ? D'accord. Non mais... Non mais... On devait aller chez le médecin le lendemain matin et c'est arrivé à deux autres personnes dont une personne qui est gravataire maintenant qui a 60 ans et une autre personne qui est décédée. Alors voilà j'espère que ça n'arrivera plus jamais à personne d'autre. Justement. Merci. Merci. Merci à vous. De ce que vous avez c'est extrêmement difficile quand on travaille avec le palot dans le monde c'est pas fait c'est pas la fin ? C'est vraiment du mieux qu'on veut après... Justement le service était parfait parfait et je veux un service qui agit après une urgence c'est là... Merci. Sous-titrage FR ?